Je vous le disais, il y a quelques instants, chaque Français consomme chaque année 7 kilos de chocolat, ce qui fait presque 20 grammes par jour, soit deux gros carrés, en même temps c'est pas énorme. C'est une moyenne, ce qui signifie qu'il existe de vrais addicts au chocolat, qu'on trouvera sans doute au salon qui lui sont consacrés ce week-end à Aix-les-Bains, et du 20 au 22 novembre à Grenoble. Et c'est justement à Aix-les-Bains que nous nous rendons tout de suite pour retrouver dans son laboratoire un maître artisan chocolatier pâtissier. Bonjour Sébastien Fautrel, merci de nous accueillir chez vous. Je crois que vous avez ouvert votre chocolaterie à Aix-les-Bains il y a bientôt 10 ans. Entre pâtisserie et chocolaterie, le choix s'est fait très vite ou est-ce que vous avez un petit peu hésité ? Bonjour Alain tout d'abord. Et puis non, le choix s'est fait rapidement en commençant mon apprentissage en pâtisserie. J'ai vraiment découvert le chocolat et cette matière m'a vraiment attiré tout de suite. Et c'est vrai que j'ai pu ainsi développer mes qualités, on va dire. Qu'est-ce qui vous a attiré justement vers le chocolat ? C'est la matière, on peut tout faire avec le chocolat, on peut tout reproduire, on peut jouer avec les textures, avec les couleurs, avec les goûts. On ne peut pas dire qu'on s'amuse mais on peut vraiment se faire plaisir tout en travaillant. Je crois qu'on peut dire qu'on s'amuse aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les choses sérieusement. Il paraît que vous avez 60 variétés différentes de chocolat chez vous, c'est vrai ? Voilà oui, justement on est un peu hors normes parce que bien souvent on n'a pas autant de choix. Mais c'est vraiment une volonté pour satisfaire un large public et que tout le monde y trouve son compte finalement. Mais dites-moi, qui est capable de les différencier ? Tout le monde parce qu'après nous on a un discours, on éduque les gens en fait à la dégustation des chocolats et tout le monde, c'est vraiment accessible à tout le monde. On n'a pas des discours, on a vraiment des discours très simples qui permettent à tout le monde de pouvoir déguster nos chocolats et les apprécier. Et si je vous demandais à vous, votre préféré, ce serait quoi ? Alors moi mon préféré, un petit coup de cœur parce que c'est un petit peu sentimental, c'est que j'étais à Madagascar, donc ça serait un chocolat à 64% pur Madagascar. Donc voilà un petit côté sentimental puisqu'on a arrêté de faire la visite d'une plantation, on a planté notre arbre. Donc voilà, en plus de ça avec l'un des meilleurs chocolats au monde qui vient de Madagascar. Alors on les trouvera tous et toutes ces variétés au salon du chocolat d'Aix-les-Bains qui se déroulent donc au Casino Grand Cercle ce week-end ou pas ? Oui, il a fallu faire un petit choix quand même. Il a fallu faire un petit choix parce qu'avec les organisateurs encore cette année, chocolat des Alpes, on a encore deux stands cette année mais c'est encore pas suffisant pour transporter tout le magasin. Donc on a vraiment fait une sélection de nos produits puis des nouvelles créations qu'on va mettre en avant aussi sur le salon. Quel intérêt, dites-moi, pour vous d'être dans un salon du chocolat ? Vous avez déjà une notoriété qui fait que les gens affluent chez vous, pas besoin d'aller dans un salon aussi ? Après moi, j'ai aucune prétention donc on est assez ouvert et ça nous permet aussi de parler avec nos clients parce que nous on est souvent cachés un peu dans la fabrication et les gens ne nous voient pas. Donc ça permet d'exprimer, de nous exprimer et puis de faire voir aux gens ce qu'on est capable de faire puisqu'on fera aussi des pièces en chocolat sur place et des démonstrations. Oui, alors Sébastien Faustrel, aujourd'hui, les chocolatiers qui torréfient eux-mêmes leurs fèves de cacao, on peut dire qu'ils sont très rares, je crois qu'il y en a deux, trois dans la région. Est-ce qu'on peut faire de l'excellent chocolat en sautant cette étape ? Tout à fait. Alors après, c'est vrai que c'est le rêve de tout chocolatier d'avoir éventuellement sa plantation, son labo de transformation, mais ça reste un rêve et qui n'est accessible que par certains qui existent depuis déjà des centaines d'années. Sans dévoiler tous vos secrets, c'est quoi la recette d'un bon chocolat finalement ? Un bon chocolat, c'est déjà celui qui va vous faire plaisir, moi je dirais. Après, il y a quelques critères. Il y a la brillance du chocolat, quand vous allez le casser en morceaux, il y a vraiment ce bruit-là très craquant. Puis après, l'onctuosité en bouche, la longueur en bouche suivant les provenances. Mais c'est surtout avant tout le côté plaisir. Et est-ce que vous avez le sentiment que les amateurs de chocolat sont de plus en plus affûtés dans leur connaissance du produit et dans leur choix aussi ? Et comment est-ce que vous les reconnaissez d'ailleurs ? Ils ont déjà un discours qui a radicalement changé parce qu'on parle de grands crus de chocolat. Maintenant, on compare la dégustation du chocolat à la dégustation du vin. C'est les mêmes critères. Donc voilà, on a des gens qui sont plus affûtés. On les reconnaît parce qu'ils ont un discours déjà très élaboré. Et puis nous, après, ça nous fait plaisir parce qu'on les guide dans ce sens-là. Donc tout le monde s'y retrouve. J'imagine que ça va dans le sens de votre travail. On sait que notre société fonctionne de plus en plus, il faut l'avouer, sur des effets de mode. Est-ce qu'il y a une mode en ce moment dans le chocolat, hormis celle qui dure depuis pas mal de temps déjà, du chocolat noir qui est considéré comme le seul vrai chocolat par les vrais amateurs ? Des modes... Moi, je suis un petit peu... Je n'aime pas trop suivre les modes. Donc on fait des produits qui nous intéressent et des produits qui nous semblent bons et qu'on a envie de mettre en avant. Après, comme je disais tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas de critères. C'est vraiment le côté plaisir. Il faut que tout le monde puisse se faire plaisir en mangeant du chocolat. On vous a vu au travail sur des images tout à l'heure. On a vu les mignons, les mignons du film. Ça veut dire que, de temps en temps, vous vous accrochez quand même un petit peu à une actualité ? Là, on est obligé. Et ça sera la tendance l'année prochaine à Pâques. Là, oui, je disais qu'on ne suit pas la mode. Mais là, on a tellement de demandes là-dessus qu'on est obligé. Là, c'est des commandes et puis on a des pièces à faire. Donc on est obligé de temps en temps, malgré nous, de suivre un petit peu la tendance quand même. Oui, alors je disais, il y a un instant, le chocolat noir est considéré par les connaisseurs comme le meilleur. Ce n'est pas tout à fait fort. On peut aussi avoir des saveurs très intéressantes avec du chocolat au lait. Tout à fait. Là, maintenant, on retrouve des chocolats au lait au-dessus de 40% de cacao. Donc déjà, qui sont assez forts en cacao et qui ont des notes aromatiques très, très intéressantes. On n'a pas besoin de manger un 100% pour trouver les notes aromatiques qu'on ne trouvera pas d'ailleurs dans un 100% puisqu'il accroche trop au palais pour vraiment retrouver toutes les notes aromatiques. Alors, on le disait, vous êtes un petit peu obligé de vous renouveler sans cesse pour satisfaire le besoin de changement d'une partie de la clientèle. On parlait des mignons il y a un instant. Qu'est-ce qu'on ose aussi aujourd'hui avec le chocolat qu'on n'osait pas il y a peut-être quelques années ? On travaille, c'est un peu les cuisiniers qui ont été précurseurs. On travaille beaucoup les plantes, nous, de montagne là aussi. Notamment, on fait un chocolat à la Reine des Prés qu'on va ramasser en montagne au mois de juillet et puis qu'on stocke après en poche pour pouvoir faire des infusions tout au long de l'année. Et voilà, c'est ce genre de produit qu'on travaille. On va ramasser aussi des pousses de sapin au mois de mai. Voilà, on essaye des mariages mais tout en restant subtil dans le goût. Oui, voilà, il faut oser mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus trop décontenancer le public. Voilà, tout à fait. Nous, on a ce côté, pas comme en restauration, vous avez un dessert qui est vraiment avec des arômes très osés que nous, on ne peut pas se le permettre en boutique, on n'aurait pas la vente. Écoutez, je vous remercie beaucoup Sébastien Fautrel de nous avoir accueillis dans votre... Pas dans le laboratoire, on est dans la boutique là. Puis je rappelle surtout que vous serez présent ce week-end, c'est au Salon du chocolat qui a lieu au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains qui est donc votre ville. Puis je signale aussi qu'un Salon du chocolat se tiendra à Grenoble du 20 au 22 novembre. Merci encore à vous.